Paris, cambriolage chez un héritier de la famille Vuitton, des bijoux, des montres de luxe mais aussi des sacs pouvant être des prototypes ont été dérobés chez Benoît Louis Vuitton pour une valeur minimum de 500 000 euros. Benoît arrière petit-fils de Louis Vuitton a été cambriolé au cours du week-end du 11 novembre dans le 7e arrondissement de Paris, lundi 14 novembre. L'héritier du fondateur de la célèbre marque de luxe et administrateur de la société a découvert le cambriolage dimanche en rentrant chez lui d'un week-end. Contacté ce lundi, le parquet de Paris indique que le butin est évalué au minimum à 500 000 euros. Des bijoux, des montres de luxe mais aussi des sacs pouvant être des prototypes ont été dérobés, ajoute une source proche du dossier. Ce vol par effraction se serait déroulé vers minuit alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Les cambrioleurs ont pénétré dans ce logement situé dans le quartier des Invalides, qui a été entièrement fouillé. La brigade de répression du banditisme, BRB, de la police judiciaire a été saisie de l'enquête pour vol par effraction dans un local d'habitation. Benoît Louis Vuitton représente la 6e génération de la famille de Louis Vuitton, fondateur de la marque détenue depuis 1987 par le groupe LVMH. Le créateur de la célèbre marque de luxe est décédé en 1892 à l'âge de 70 ans. Le créateur de la célèbre marque de luxe est décédé en 1892 à l'âge de 20 ans.